Il a contribué à mettre en place des institutions phares comme les Archives nationales, le Musée national des beaux-arts du Québec, l'École des beaux-arts de Montréal et l'École des beaux-arts de Québec. On lui doit aussi les récompenses qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Prix du Québec, dont l'un porte d'ailleurs son nom. Le Prix Athanas David récompense une personne pour sa contribution remarquable à la littérature québécoise. On doit à Athanas David la mise sur pied d'institutions culturelles qui existent encore de nos jours ou qui se sont transformées. On en retrouve les traces dans le domaine des archives, du patrimoine, de l'enseignement des beaux-arts, de la muséologie, de l'aide aux écrivains et aux artistes et même dans le domaine du sport. Il a d'ailleurs été le président du club de hockey canadien. Athanas David est un visionnaire qui nous a laissé un inestimable héritage. Louis Athanas est le fils d'Albina Chenet et de Laurent-Olivier David, journaliste et sénateur, mais aussi historien et l'auteur des premières études sur les rébellions des patriotes de 1837-1838. Le jeune Athanas a étudié au Mont-Saint-Louis, au Collège Sainte-Marie et à l'Université Laval à Montréal, la future université de Montréal. En 1908, il se marie à Antonia Nantel. Fille de députée, elle est avant tout une grande pianiste et musicienne qui a été formée à Paris. Plusieurs années plus tard, Athanas et Antonia vont créer ensemble la Société des concerts symphoniques, l'ancêtre de l'Orchestre symphonique de Montréal. Entre 1919 et 1936, après s'être fait élire comme député, Athanas David devient ce qu'on appelle secrétaire de la province. Cette fonction aujourd'hui disparue est assez singulière. Le secrétaire de la province s'occupe de toutes les questions qui ne sont pas prises en charge par les autres ministères ou qui relèvent de la responsabilité d'autres instances, comme l'éducation, la culture, la police provinciale ou encore la santé. En gros, c'est un méga-ministère qui a beaucoup, beaucoup de dossiers à gérer. Athanas David occupe cette fonction au sein des gouvernements libéraux dont il fait partie, alors dirigé par l'Omer Gouin puis Louis-Alexandre Tachereau. Il fait de la culture un élément déterminant de son action politique à tel point qu'on va le surnommer le ministre des Beaux-Arts. Je vous rappelle qu'à l'époque, il n'y a pas de ministère de la culture. Mais j'ai envie de vous dire que, sans en avoir le titre, Athanas David est quand même le premier titulaire de ce ministère. Il souhaite que l'on forme des experts qui vont permettre à la population de comprendre l'importance de l'observation et de l'analyse des faits. Il va donc doubler le nombre de bourses d'Europe afin de permettre aux artistes et aux étudiants en sciences et en médecine d'aller se perfectionner en France ou ailleurs en Europe. En 1922, c'est sous sa direction que la Commission des monuments historiques est mise sur pied. C'est aussi sous sa direction qu'on envoie des archivistes en France afin de récolter des documents qui vont aider les Québécois à mieux comprendre leur passé. Athanas David réalise aussi qu'aucune école ne structure l'enseignement des beaux-arts au Québec. Les artistes doivent se former en Europe ou suivre des cours du soir offerts par le Conseil des arts et manufactures. Pour ce faire, il crée l'École des beaux-arts de Québec et l'École des beaux-arts de Montréal. Il fait venir des professeurs français pour en assurer le démarrage. Son but est de développer un art d'inspiration canadienne. Avec lui, l'État investit dans des espaces culturels. Prenons l'exemple du Musée du Québec, ouvert au public en 1933, en pleine crise économique. C'est un projet de longue haleine. Une fois l'institution mise au monde, il fallait créer une collection d'arts canadiens, recruter les professionnels, organiser des expositions, loger le service des archives de la province. Athanas David a déployé beaucoup d'énergie et de volonté pour mener ce projet à terme. Et ce n'est pas tout. Athanas veut aussi développer un nouveau média, la radio. Viens-tu avec moi, son père, au volet à Saint-Hubert? Il propose de réaliser une émission produite par le gouvernement du Québec, avec la collaboration de son ami Édouard Monty, secrétaire général de l'Université de Montréal. L'émission bi-hebdomadaire, l'heure provinciale, est diffusée à CKC et propose un contenu culturel et éducatif composé de théâtre, de musique classique et de conférences. Considéré comme un véritable ministre de la Culture avant la lettre, Athanas David est un avant-gardiste qui a contribué au développement de la première politique culturelle québécoise par le biais des institutions qu'il a créées. Et pour ça, nous devons une éternelle reconnaissance à ce géant de notre histoire. C'est avec une immense fierté qu'en 2021, j'ai reçu le prix qui porte son nom. C'est avec une immense fierté qu'en 2021, j'ai reçu le prix qui porte son nom.